Alors on avait parlé de Renech Shabbat et Kvot Shabbat, pour les hommes, pour les femmes, pour les habits. On va continuer à parler de cet halakha, le Besarat Hashem aujourd'hui, à propos de quelqu'un qui a reçu un gâteau pour Shabbat. On avait parlé de ça la dernière fois. Justement, il veut goûter ou il veut le manger pendant... Il a reçu un gâteau dimanche, on lui dit ça, c'est pour Shabbat. Alors, est-ce qu'il a le droit de le manger en semaine, ou bien non, il faut le réserver spécialement pour le Shabbat ? Alors le Michelin-Bouroura, hein ? Oui, bon, l'Issur, je ne sais pas, c'est un surbinator, c'est un ignat, c'est un peu un zilzoul par rapport au Kvot Shabbat. On t'a demandé de réserver ça pour le Shabbat. Non, ça c'est pour le bien du Shabbat. Mais là, j'ai reçu un beau gâteau, et je vais le manger, un gâteau d'anniversaire, on te dit, pour Shabbat. Et tu te dis, bon allez, quel Shabbat ? On va faire l'anniversaire jeudi soir. Est-ce qu'on a le droit ou pas ? Le Michelin-Boura, il ramène le Sefer Chassidim, Sefer Chassidim Rabiouda, Chassid, qui nous dit que c'est à Sour de goûter cette chose-là, de la manger pendant la semaine. Mais pourquoi c'est un peu un zilzoul ? Tu fais mes zilzoul pour le Shabbat ? Ça c'est le Shabbat, mais le gâteau est un important. Là, c'est pas qu'il a reçu de quelqu'un. Là, il a trouvé une belle, il a marqué dans la Massachet Betza, Betchamaï Bet-Hilel, il a acheté une belle vache, une belle, un beau, je ne sais pas quoi, Tarnégole, il disait, ben ça je vais le réserver pour Shabbat. Et le lendemain, il trouvait plus beau. Je te dis, ben ok, s'il trouvait mieux, alors c'est pas un zilzoul de Shabbat, même si de base, il a réservé le premier pour Shabbat, mais quand je l'ai trouvé mieux, tu ne vas pas me laisser avec le premier coq, il est tout maigre le premier coq, le deuxième, il est bien chamène, je préfère, ça c'est au contraire, c'est un gâteau de Shabbat. Là, il a reçu un gâteau, ok ? Je suis dans la hakaf, regarde. Ah, il te dit, celui qui a reçu un maachal pour Shabbat, il n'aura pas le droit de le manger en semaine, ok ? Maintenant, dans le cas où il n'a pas besoin de ce gâteau-là, il se fait inviter, par exemple, ou bien il a déjà quatre gâteaux à la maison, qu'est-ce que je vais rajouter un cinquième, j'ai pas besoin. Alors il te dit, alors il te dit, si tu sais que la personne qui te l'a donné, il est maachal, il veut que tu le manges Shabbat. Ah là, il faut que tu le mettes en congélateur, parce qu'il te l'a donné à l'adadken. Et là, il va s'esquinter. Si la chose, si le gâteau en question, il va s'esquinter, ou bien ce fruit, il va s'esquinter. Alors dans ce cas-là, tu n'as pas le choix. Il est maachal que tu le manges dans les bonnes conditions. Si tu sais que le Shabbat, tu ne pourras pas le manger. Il va être d'accord. Donc au final, on te dit quoi ? Si tu as reçu un gâteau comme ça, un fruit de la part de ton copain, alors si tu n'as pas de quoi manger, enfin si c'est le seul gâteau que tu es obligé de le garder pour le Shabbat. Si ce n'est que quoi que tu as déjà, ou tu vas te faire inviter comme on a dit, et que le gâteau va s'esquinter, alors dans ce cas-là, tu auras le droit de le prendre. Le moins pour congeler. Ça dépend, après, c'est au cas par cas. C'est périssable. On va parler de cette histoire de faire les halotes lorsque je sais que je n'ai pas besoin de faire un frachatrala. Est-ce que c'est mieux de faire un frachatrala ? Ça, on verra dans la suite. On va arriver dans l'histoire de halote. Alors je passe quelques l'horreur, j'ai été mes amènes certaines. Quand j'ai reçu un plat par quelqu'un, sans qu'il m'ait précisé que ce soit pour Shabbat, il m'a donné un beau gâteau, il m'a pas précisé. Alors dans ce cas-là, il te dit que quoi ? Que tu as le droit de le manger pendant la semaine. Quand il n'y a pas eu de précision de la part de la personne qui me l'a donné, alors là, j'ai le droit de le manger. Si je le prends pour Shabbat, je le garde pour Shabbat, je ne m'en perds pas un gâteau. Je le prends pour Shabbat. Alors pareil aussi. Ça dépend de Morshava ou Bédibourg. Bon, peut-être ça dépendrait avec un peu l'histoire de la notion de Néder. Est-ce que faire Néder dans la tête, de donner la Tzedakah ? Quelqu'un qui dit je vais donner 100 shekel au Béta Knesset. S'il l'a dit, ça y est, c'est fichu. Alors qu'est-ce qu'elle avait dit ? Il est obligé de le donner. Quand il a dit, Bepé Malé. Mahadine, s'il a été Hoshèv, il pense dans sa tête, je vais donner 100 shekel au Béta Knesset. Mais Big Mirodat, il a dit bon, je vais voir si je vais donner. Non, il a dit vraiment, je vais donner, ça y est, je vais faire. Khanna Lucien, Bate Myriam. Le Michelabraura, Béhémeth, il est marquée. Le Michelabra, c'est arrivé dans l'île Chod Pourim. En fait, c'est une marque le 4i Chodim, cette histoire dans l'île Chodzaka. Le Michelabra, lui, il est marquée, il dit que Philobé Marchava, il faut être marquée. Là-bas, le Hishmat Sliyar, il veut dire que Yashle Haqel. Parce que les rois, le Béta Knesset, ce n'est pas considéré comme un nez d'air, et donc il peut se rétracter par rapport à ce qu'il a pensé. Mais s'il l'a dit, Bepé Malé, ça, il est obligé de le payer. Donc ça, c'est dans le cas où réserver un aliment pour Shabbat. On passe maintenant au Kavzaïn. Allah Allah Khad et Tafchili. Yoni, écoutez bien ça, c'est marqué dans le... Hein? Le Sikur, quelque chose qui est réservé pour Shabbat, tu dois le garder uniquement pour Shabbat. Et là, il s'abîme. Ou bien, il s'abîme, tu en as déjà un, et tu n'as rien à faire avec. Ou bien, si ça a été donné Bistab, sans être précisé. Trois conditions. Donc soit que ça a été fait Bistab, sans préciser que ce soit pour Shabbat, soit qu'il va s'abîmer. Ouais. Alors ? Mais là, on a vu avant Shabbat. On a mangé avant Shabbat. On a mangé après Shabbat. Alors ? Il reste, il reste. C'est pas pour moi, je tue, je tue. Ah, ce qu'il reste ? J'ai acheté une glace. Non, c'est pas ce temps. J'ai acheté la glace pour Shabbat. J'ai acheté la glace pour Shabbat. D'accord, il en reste, j'ai acheté un peu. Si il en reste, je te dis, tu... Je pose la question, est-ce que j'ai le droit d'avancer que le Shabbat ? Ou j'attends le Shabbat d'amour pour que je peux manger en semestre ? Tu as commencé Shabbat ? Oui. Alors, je continue. C'est fini. Non, mais Yodi, ce qu'il dit, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Regarde, regarde le Kavav. Je ne l'ai pas souligné chez moi, mais c'est marqué là-bas. Écoute bien, écoute bien. Ouais, il est revenu en force. C'est marqué. Il a préparé une glace pour Shabbat. Je crois que c'est avant Shabbat. C'est pas vrai. C'est pas un garable. Il ne faut pas dire que l'on dit Shabbat. Le galah, c'est qu'il a préparé une glace pour Shabbat. Il a mangé une Shabbat. Il a mangé une glace. Il reste des petits morceaux de gâteau, il reste des morceaux de glace. L'avriut. Pardon, pardon, pas le Kavav. Je m'enlue. C'est le Kavav d'Alet. Qui c'est qui dit ça? Rav Nissim Karelit. Ça veut dire Rav Nissim Karelit, il s'est posé la question. Il ne prend pas les choses à la légère. Rav Nissim Karelit, c'est pas un rigolo. C'est que c'est un khidou, je gâte. C'est comme un nez d'air. Non, il le garde pour le Shabbat d'après, si ça va passer ce quinte. Peut-être garde-le pour le Shabbat d'après, t'as une glace. Tu as pris, t'as une glace. Regarde, imagine-toi, tu vas au supermarché, t'achètes une glace, 50 shekels, et si tu dis cette glace, qui c'est qui mange des glaces à 50 shekels en semaine? Personne. Je la réserve pour Shabbat. Tu as mangé la moitié, qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit, dimanche, je vais la manger un petit peu. J'aurais pu croire, tu l'as acheté de base, pour Shabbat. Maintenant, tu l'as goûté pendant Shabbat. Alors, garde-la pour le Shabbat d'après. Il m'a dit qu'on ne m'a pas un gâteau et c'est un gâteau d'anniversaire. Non, si ça s'est skinde, c'est bon. Je ne parle pas du cas où ça s'est skinde. Elle est au magasin dans le congélateur depuis trois mois, elle ne va pas s'est skinter plus chez toi à la maison. Moi, j'ai acheté la glace pour ce Shabbat. Nathanael, la vérité, il m'a fait un kiff, il m'a amené un gâteau. Je ne savais pas, il m'a offert un gâteau, mais j'avais acheté une glace pour ce Shabbat. Mais ça ne s'est pas goûté? Je n'ai pas goûté parce qu'au final, il m'a amené un gâteau. D'après ce qu'on a appris, comme de base, tu l'as acheté pour le Shabbat. Alors, garde-le pour Shabbat prochain. Si ça ne va pas, c'est skinter. Tu ne l'as pas touché. Ce n'est pas que tu l'as commencé. C'est un zilzoul. Le problème, c'est zilzoul. Si tu n'as pas commencé à la manger, tu l'as acheté pour Shabbat, tu vas la manger dimanche. C'est zilzoul par rapport à ça. Mais si tu as commencé à la manger... Et toi, mais à Chaim Zahou, ça ne mange pas? Il a été honnête, il ne l'a pas mangé. Des fois, je t'achète de la charcuterie, le pâté, tac, il vient au Shabbat et il le t'a mangé à Shabbat. C'est sûr que c'est mieux de le garder que de dire le dimanche, au final, goûtez cette glace. Non, de commencer à la goûter, c'est ce que je veux dire. On peut goûter en Shabbat. J'ai trop de choses. On peut goûter en Shabbat, c'est marqué. Alors ça, on a dit que si ça va s'esquinter, c'est mieux. Ça, on a dit qu'il ne faut pas être mieux. Non, la question s'esquinter, il a dit... Il a dit... Il a dit... Alors, il faut le garder. Ok? Tu veux la goûter quoi? Avant Shabbat? Oui. Ah oui, ça c'est sûr, c'est une mitzvah, ça. C'est un mitzvah. Écoutez, c'est pas mangé, il y a rien du shabbat ou pas? Hein? Si tu as commencé à la manger avant Shabbat, oui, tu peux continuer. C'est goûter, goûter ou pas? Oui, va-t-il que c'est mon temps? Je prépare un plat pour Shabbat. Oui. Mais si tu m'en es pas à la finir. Ça, t'as le droit de finir. C'est quoi on a dit? Oui, non, même sans être mit de calcaine. Tu as commencé à le manger pendant Shabbat. Alors, Bastouz, le din de votre Shabbat sur un gâteau en entier, c'est les châtes finales avant Shabbat, quand il est encore entier. Une fois que j'ai commencé à manger avec, j'ai pas besoin de le laisser pour le Shabbat suivant. Non, non, un gâteau, peut-être pas. Je le donne à la clé, je lui tiens, c'est votre Shabbat. Il me dit, quoi? Non, non, mais par exemple, une glace. C'est pas à ce qu'un thé. Un gâteau, une glace, vous voulez? Non, une glace, c'est pas grave. Non, mais une fois qu'il est entamé, c'est fini. Le Cabot, il est monté des moins grands. Non, on a respecté son désir. Est-ce que vous lui donnez un invité, puis lui lui dit, tiens, je te donne une moitié de glace. Non. Un voisin, tu tapes à la porte, tu lui tiens, prends la moitié de la boîte. Moi, j'irai avec la moitié de la boîte, oui. Oui, tu lui dis, c'est Cabot Shabbat, Patrick. Mais non, parce qu'il va se servir des boules. Il va pas dire, Boche, je suis là pour manger Thérèse. Non, après, c'est pas un peu trop. Bien sûr, c'est une tarte individuelle, oui. Si c'est une glace d'un kilo, le mec, il a mangé 200 grammes, il reste 200 grammes, tout le monde prend. Ah, c'est God Shabbat ? Ben oui. Mais parce qu'on mange pas. Parce que t'emmènes pas le pot comme ça. Non, non, je t'ai pas dit que quelqu'un va refuser de la manger. Non, le gâteau, c'est ça. Mais tu peux pas le dire, c'est God Shabbat. C'est sûr que c'est God Shabbat, comme alors. Que tout le monde la mange, ça, c'est une chose. Non, tu vois, je suis d'accord, c'est un mis d'ailleurs, si t'as réservé pour Shabbat et que tu veux manger avant, et dans le cas de Yoni où t'as été honnête pendant Shabbat, parce qu'il y a eu autre chose. Mais toi, t'as vu la cabane, quand j'ai essayé ce que t'as été à l'eau, de souffrir le dimanche. Mais je pense pas que ça visait. Mais toi, tu as pas eu la marque Shabbat inverse avant Shabbat, c'est le problème. Si peut-être avant Shabbat. Si je change avant Shabbat. Ah, c'est possible. Au moment de la chasse, j'ai dit que le repas de Shabbat Godesh. Mais s'il y a autre chose et que je peux pas le changer. Mais maintenant, avant Shabbat, il vient taper la porte et il dit « Bon, alors tu sais quoi la glace, c'est plus pour Shabbat, j'ai le droit ? » Ah, ça, dans ce cas-là, Bémet, si... C'est l'histoire de... Athé ma'asseh, mais m'a-t-elle ma'asseh. C'est l'histoire de Shabbat ou c'est qu'il y a eu ? Enchant ! Dans le cas où tu as quelque chose de mieux. A chaque fois qu'il prouve un quelque chose de mieux, c'est exactement Shabbat. Donc si Bémet arrivait avant Shabbat, ouais, ça serait bien. Si c'est pas à respect de son engrés, sa glace, il est mieux, mais il y a eu tout ça de... Mais là, il vient mener le gâteau pendant Shabbat, c'est le problème. Ah, maintenant, on passe au Tafshinib. Alors, l'histoire des Tafshinib, c'est marqué dans le... Le Manganavram, il ramène le Zohar à Kadosh, qui dit qu'il faut manger deux Tafshinib, Shabbat. Il y a un victoire, est-ce que c'est deux Tafshinib ? Deux Tafshinib, machin, machin, repas. Chaque repas, ou bien en tout ? Allez, ma'asseh, on fait deux Tafshinib par repas. C'est une machloquette, on dit aussi c'est bien. Alors, c'est quoi Tafshinib ? J'ai étudié quand j'étais jeune. Vous avez expliqué que le couscous, je vais recopier dans mon état. Le couscous, c'est que comme il fallait un plat uniforme, comme il fallait un plat uniforme, tout le monde est riche comme les pauvres. En général, les gens étaient pauvres. Donc, c'est le plat du pays. Donc, prenez le couscous. Et vous avez dit que dans le couscous, le crâne de couscous, il est blanc comme la manne. Les boulettes, elles sont fourrées. Et en dessous, surtout chez les Tunisiens, ils te mettent deux pommes de terre, deux tranches de pommes de terre. C'est aussi pour être les rames de la manne. Et le couscous plus les boulettes, c'est pour ça que les Tunisiens n'existent pas de couscous. Couscous boulettes ? Couscous boulettes. Toujours que ça m'affaitille, je dis pourquoi ils précisent les boulettes ? Tout le monde les mange, les boulettes. Parce que le couscous boulettes, ça fait deux plats. Donc, deux tafsiliens, c'est marqué dans le Zohar Al-Kadosh, qu'il faut être McPie de manger deux tafsiliens. Ok ? Maintenant, quand on parle de deux tafsiliens, alors, t'as laissé, on va y arriver deux secondes, avant d'arriver au Salah, deux secondes. Avant d'arriver au Salah, déjà, précision, quand on parle de deux tafsiliens, il explique le Mishabroa, c'est pour quelqu'un qui a l'habitude de manger un tafsiliens en semaine. Il faut faire quelque chose de plus. C'est à la Kavanah du Zohar Al-Kadosh. Si il y en mange deux, il y en mange trois. Si le type, chez Nathaniel, il y a toujours dix tafsiliens en semaine, il faut en faire onze. Il faut rajouter un tafsiliens en plus. C'est ça, le Ryan du Zohar. Quand on parle de deux, ce n'est pas ce chiffre de deux. C'est un en plus de la semaine. À la semaine, on peut manger à chaque fois de manger un rythme, tu as mangé un deux tafsiliens. Alors, on va voir c'est quoi la rythme, là. C'est pain et un plat. Ah, ça ? Alors, pour ça, il faudra rajouter un tafsiliens. C'est une Kavanah ou une Kavanah ? Non, c'est Zohar Al-Kadosh, c'est dénudible, ce truc-là. C'est Kvot Shabbat, comme ça on parle. Un seul. Ah, cette fois, sept seoudot. Sept seoudot. Sept seoudot. C'est pour ça qu'ils ont mis la pomme de Geder. Je me rappelle que Raviskay, tu goûtes des salades, un repas, et voilà, t'as les sept, t'as les sept, c'est quoi. T'as ? Alors, on va voir, c'est quoi la définition de tafsiliens ? Alors, c'est quoi le Geder ? Il te dit, bien sûr, si c'est de la viande cuite, c'est sûr que c'est un tafsiliens. Il te dit ici, une salade. Il te dit, je suis dans le lamed là, la salade, si elle aimez-vous chelette, alors c'est... Mais si tu prends des concombres tomates crues et tu mets du citron dessus, t'as rien fait. Neuf cuit. Mais il y a quelqu'un qui mange deux tafsiliens en semaine, d'accord ? Oui. Et Shabbat, il rajoute pleinement de salades. Alors ? Il a pas rajouté des tafsiliens. Oui, c'est pas tafsiliens, salade. Il faut rajouter un tafsiliens. Il rajoute un tafsiliens. C'est bien, Shazak, c'est ce qu'il a gagné. C'est ça, il a gagné. C'est pour ça que Shabbat, en général, on a l'habitude de faire plus de salades. Justement pour... Alors là, il ramène dans le Lamed Aleph. Il a parlé de l'histoire du Rav Mazouz. C'est bien, pourquoi ? Qu'elle lui dit maintenant si c'est macéré, cavouche, par exemple des cornichons. Est-ce que c'est... Alors c'est cuit ou bien c'est pas mebouchal ? Est-ce qu'il faut ma mâche ? Mebouchal, mebouchal, ou bien non ? Alors là, il est mahmir ici. Il ramène, je sais pas qui, le Rav Shpaki, le Rav Greenwald, le Rav Tefraïm. Mais au début, je sais faire cette manière que quand il a posé cette question au Rav Mazouz, Rav Mazouz, il lui a dit cavouche, arrêté qu'il m'bouchal, les hymnes, donc il dit quelqu'un qui va manger ses deux, son pain et sa viande, comme en semaine. Il va manger un cornichon à côté. Mais c'est pas la même chose. Il y a une histoire du bichoul, c'est un hymne de Gwot Shabbat. C'est pas la dernière à l'artique de cavouche qu'il m'bouchal. Ça c'est technique pour savoir est-ce qu'il y a eu un bichoul, il n'y a pas eu un bichoul, ça sert à être à la, mais là c'est une histoire de cavouche. Et quelque chose qui est cuit, un plat de cuis, c'est plus cavouche que quelque chose qui a été décoré. Si j'ai compris, si j'achète une salade de pommes de terre cuites ou bien j'achète des cornichons, il y a une préparation dans les deux cas qui a été faite. Oui, mais là c'est plus méroulé la préparation dans les cornichons. C'est sûr que c'est plus méroulé. C'est ce qu'il dit le Rav Greenwald. Même l'hissab en ex, je sais pas, Romain, c'est le Ravival. Ravival et Efraïm. C'est un rave qui était en amérique. Donc lui ici, ça ramène au tout début dans l'Ascama, il a envoyé plusieurs chez Elot au Rav, plusieurs abanibles dont le Rav Mezouz. Il y a des remarques qui sont étonnantes, comme ça, on dirait qu'il n'a pas eu des fausses pieds. Alors, ça, c'est Misvara, ça, c'est pas marqué. Oui, Misvara, n'importe qui peut être méralé. Ça, ma chante ? C'est une machine ira l'eau. Non, ça part. Est-ce que j'ai dit ? Voilà. Celui-là, c'est le Rav Mezouz ? Il n'y a pas de page ici. Parce que là-bas, on a donné la raison tout à l'heure. Pourquoi ? Il faut me mâche un bichoul. Parce qu'on a dit, pour ne pas être mes al-zel au yam tov, de cuire de yam tov au shabbat. Alors, il faut que j'ai commencé la cuisson avant yam tov. Donc, on ne dit pas kabush kebushal. O-shane-me-raha des kolignano al-pi-asod ve-u-la-yesh-la-akel Comme ça, il y a une al-pi-asod, il te dit e-f-share-le-akel. Donc, ça récolte kabush et ben-tov ? D'après le Rav Mezouz. D'après le Rav Mezouz, c'est le Rav Mezouz. C'est bon ? Non, non. Combien est le chiot de tafchil qu'il faut manger pendant shabbat ? Il m'explique kolcheo. Maintenant, quand on te parle de kolcheo, je suis dans la bête-bête. Maintenant, dans le même, il te dit c'est kolcheo. Imagine-toi maintenant, on dit que c'est bien de manger plusieurs petites salades. Je suis seul à la table ou bien on est un jeune couple et je vais amener quoi ? Je ne vais pas amener un ravier. Qu'est-ce que je vais mettre dans le ravier ? Je vais le bourrer à craquer le ravier ou bien non ? Je vais manger un morceau de pomme de terre. Alors, je vais mettre un petit morceau de pomme de terre pour moi, un petit morceau de pomme de terre pour ma femme et on amène ça à table. Alors, c'est ce qu'il dit. Il dit que ce n'est pas kavod, on amène ça au nom du kafahim. Que même si tu sais que tu ne vas pas manger tout ce que tu as amené à la table, il ne faut pas que tu amènes une assiette à moitié pleine. Ce n'est pas kavod shabbat. Il faut que tu l'amènes pleine et après qu'il te remette après dans ta boîte. En tout cas, quand tu la serres à table, il faut que ce soit plein. Si tu ne peux pas remettre si tu ne peux pas remettre dans la boîte après. Aujourd'hui, on a des projets de conservation. Ah oui ? Aujourd'hui, ce qui est évident pour nous, c'est... Oui, mais ce n'est pas le kholen. Même quand tu achètes un petit peu, c'est le fait de l'amener à table. Ah, un petit bol. Il n'y avait pas de réfrigérateur comme maintenant. Il n'y a pas le tasheri. C'est avec sa remarque, il y a un peu de péril. Oui. Il dit, c'est plus qu'un petit bol. Il parle du dague là, en question. mais... Le poisson s'abatt. Le poisson s'abatt. vous mangez le poisson s'abatt. Là, chacun avec ces minagim, en tout cas, le möghe avram, il ramène le zohar Haqadosh. Il y en a qui mange... C'est pas seulement pour moi. Non, il y en a qui mange... Il y en a qui mange pendant les trois saouds. Comme ça, ramener dans le möghe avram au nom du zohar Haqadosh. il y en a qui mangent qu'un saoudash lichit il y en a qui mangent les deux saoudats et pas le vendredi soir chacun avec ses ses minagimes et c'est raison des minagimes il y en a qui mangeait pas le vendredi soir parce qu'ils avaient peur de l'ichthamesh leoraner parce qu'ils voyaient pas les épines chacun avec ses chacun je dis il ya plein de minagimes dessus chacun y fait comme il habitude ses parents et le poisson c'est le deuil je ne mange que le poisson encore encore une autre raison je connaissais pas ce truc parce que c'est on a déjà fait un sima et pourquoi le choc a dit je tu le fais sabbat matin le fait que tu as coupé là tu as montré que tu fais pas ça tu fais pas là qu'apparemment le début du sabbat c'est là où tu peux faire une marque de deuil alors là il ramène pourquoi on a l'habitude de manger du poisson de la viande et du vin pendant sabbat pourquoi boisson vient en viande alors là il ramène c'est le bureau à l'arra qui dit ça il dit parce que le shabbat il est considéré comme le shabbat c'est un remesse par rapport au shabbat les hâtis de la veau les hâtis de la veau on va considérer tous les jours de la semaine ça va être considéré il ya chez coulo à roch un shabbat c'est coulo à roch et on dit là bas les hâtis de la voie que à kadhaj baruch il va donner à manger au tzadikim shor à bar il va donner un beau taureau à manger donc zécher les airs enfin par rapport à sur mes là on mange de la viande on dit aussi qu'on va manger le léviathan qui est un poisson alors on mange aussi du poisson ouais et dans le lamed et je suis un peu en désordre et aussi on prend le on va boire aussi du vin parce que c'est marqué que l'hâtis de la voie à kadhaj baruch il a gardé du vin le yaïn mais choumar l'hâtis de la voie à kadhaj baruch il a gardé du vin pour le donner par la suite au tzadikim parce que le poisson ouais et tu lisais il mange pas le vendredi soir le poisson pour cette raison là comme ça il nous a il nous reste deux à l'achot là on a encore cinq minutes deux à l'achot de taille à l'achot de taille canata sera pour le pour laver les habits et puis à propos des salottes alors il avait dit comme ça que la dame road c'est considéré comme des oeufs de poisson c'est oui c'est des autres poissons donc c'est pas considéré comme du poisson sans rentrer dans ce détail vous avez dans votre avis j'ai terminé la réponse oui ramazouz il a dit que c'était bout à aller ta canata sera dans l'agmara baba kama c'est marqué là bas qu'elle sera il a été méta qu'elle est certes à cadottes pas pour chabat par exemple de voir de d'ouvrir la torah lundi jeudi c'est qu'un atta sera et une des taques à note c'est de ne c'est de quoi d'être mais rabaisse le jeudi lire votre chabat ok pourquoi le jeudi pas le vendredi pourquoi pour ne pas que tu sois torah et que tu sois mais mais va-t-elle les trafils tu vas être préparatif du chabat si tu vas laver tes habits imaginez-vous à l'avant ça prenait des heures pour laver les habits donc si tu faisais ça le vendredi tu serais pas disponible à faire les préparatifs du chabat donc vendredi non mais jeudi oui pour quelle raison maintenant on doit les laver jeudi pourquoi on devait laver les habits chabat le jeudi alors il ya deux explications de l'ali arabe et le magan avram le li arabe il nous dit la raison pour laquelle on doit les habits le jeudi tu sais pourquoi pour qu'ils soient propres le chabat semble tout simplement pourquoi on devait les habits chabat le en semaine donc jeudi pour qu'ils soient propres le chabat le magal avram étudiant pour quelle raison on doit les laver le vend le jeudi c'est justement pour être disponible ça veut dire il met en relation le fait que le vendredi on n'est pas disponible avec le jeudi il te dit tout ça c'est une seule et même tacana le jeudi on doit les laver ouais pour et le vendredi justement on est on est disponible on n'a pas pour le chabat ça c'est d'abord qu'attendre les rabats et le magal avram tu dis pourquoi on de les laver le jeudi et non pas le vendredi c'est justement pour être disponible le chabat mais pourquoi on de la laver tout court le li arabe il te dit parce qu'il y a une raison pour les rendre propre mais d'après le magal avram il ya pas cette raison là si effectivement tu es des habits propres quelqu'un qui a un débit propre il a cette obligation ou pas si elle a un débit propre bien sûr que non alors d'attendre déjà avant avant de parler de quel avis on est en train de parler ici des tricots sous vêtements ou bien non ou bien chemise voilà on te dit le dans l'or la tienne c'est marqué c'est seulement les amis qui sont en même la peau bien proche de la peau mais si par exemple son pantalon sa veste si on voit qu'ils sont propres bien sûr il ya aucune obligation par contre les sous vêtements comme ils se salissent donc il ya cette obligation maintenant quelqu'un qui a les habits propres tous les amis sont propres j'ai pas d'obligation bien sûr de l'est de les laver le jeudi puisque tout est propre si maintenant c'est un habit qui est propre mais je peux mieux faire entre guillemets est ce qu'il ya cette mitzvah là de le laver ou bien non alors d'après le li arabe à qui nous dit oui tout le tout le but de les rats c'est justement pour avoir des beaux habits shabbat alors plus tu peux mieux faire plus tu vois cette obligation non s'il est complètement propre à 100% c'est bon alors attendez vous allez comprendre la différence d'après le magal avraham qui nous dit qu'il n'y a pas cette obligation tout ce qui a marqué dans l'agmara c'est uniquement pour être disponible vendredi mais il n'y a pas cette cette découdale à ce point qui est mis en avant voilà si tu le laves tu dois le laver jeudi mais t'as pas dit maintenant de mieux faire il n'y a pas cette notion là ok alors on dépose avec l'armir comme le li araba de quoi faire de faire si c'est possible de mieux faire comme ça le bichon bras lui les possèdent c'est pour ça qu'il te dit que quelqu'un qui a un costume qu'il a mis une semaine deux semaines trois mois six mois c'est vrai tu peux te contenter d'amener ton costume si tu le mets que le shabbat et tu le mets juste pour la fila tu peux l'envoyer je sais pas mettons une fois par an mais si tu vois qu'après trois ou quatre mois déjà il est un peu sale est-ce qu'il y aura cette mitzvah de l'envoyer au pressing ou pas alors d'après le li araba qui te dit peu mieux faire alors fait le d'après ça oui il faudra mais d'après le mage à la vraie qui a pas donné cette cette obligation il te dit seulement dans le cas où tu devras le laver il faut le laver jeudi donc y'a pas cette obligation de peu mieux faire c'est bien sûr on est bien clair que si le mage à la vraie tu t'es pris une grosse tâche à battre alors c'est sûr qu'il faudra le faire d'après le mage à la vraie mais dans le cas où c'est quelque chose qui passe ouais un costume après deux mois l'utilisation normale après un mois ou deux mois le costume il est un petit peu sali par ci par là mais bon tu le mets quand même tu vas pas tu vas pas l'envoyer au président que tu vas en mariage avec d'après le mage à la vraie tu n'auras pas l'obligation de le de le relaver d'après le héli araba il faut il faudra le relaver comme ça mais ça m'a dit où le fils est de mettre un costume pendant plusieurs sabato il faudra après plusieurs sabato le relaver le ramo va dire il est possède comme le mage à la vraie donc il est possède que laquelle dans cette dans cette à la râle à ça va sortir les à quels que quoi que tu n'auras pas l'obligation de le vous avez en costume autres n'avquelles donc le mage à la vraie dans ce cas là il est plus mais qu'elle autre la camilla qu'on va trouver c'est dans le cas où quelqu'un il a fini tous ses préparatifs du shabbat et il veut prendre des habits pour pour la pour le dimanche il veut faire une machine pour le dimanche il aura le droit ou pas le vendredi après qu'il est fini tout c'est alors d'après le mage à la vraie que tout le hicard de la taq anna c'est justement la taq anna est venu pour que tu sois disponible on fait pas les différences tu as fini les préparatifs faut pas mais d'après les liens rabat que le hicard de la taq anna pourquoi on t'a demandé de l'avait tes habits jeudi c'est justement pour qu'ils soient propres mais c'est pas pour les beaux c'est sûr qu'il faut aussi disponible pour le shabbat mais dans le cas où je suis déjà disponible comme je viens pas à l'encontre de la taq anna alors si j'ai tout fini alors je pourrais laver mes habits le vendredi le point de pour la semaine dans d'après le mage à la vraie il faut tu n'as pas le droit de laver le vendredi c'est ça lui car de la taq anna et là il va à l'encontre de la taq anna même si tu as fini tout préparatif et le rabat ya comme on a dit il est pour ça que dans ce cas là comme le mage à donc là ça sortirait une au moins quelqu'un même s'est dit voilà j'ai fini tous les préparatifs le vendredi et je veux gagner du temps sur la semaine je veux commencer à faire des machines enfin de laver les amis il aura le droit il n'aura pas le droit d'après le mage à la vraie il n'aura pas le droit mais on a dit tout ça à la route là elle tombe à l'eau aujourd'hui d'après le rabot va dire parce qu'aujourd'hui on a juste là juste un bouton appuyé donc aujourd'hui toute cette à canal pas en passage aussi on va passer dans ce moutard il n'y a pas l'eau gazereau elle sait tu peux faire toutes les chemises le vendredi gazereau monsieur gazereau à la de base ils ont été gosserine sur la cuvisa alors on est gosser c'est pour ça maintenant faire le hibou sur le droit de tendre des habits pendant le vendredi ou pas d'après ce qu'on dit oui le rabat ya nuit il pense pas comme ça il te dit que tendre des habits on regarde sur le laps de temps ça dépend si tu as une mérone à tibouche ou pas si tu as une mérone à tibouche un sèche-linge alors tu as le droit si tu as pas de mérone à tibouche ça va être interdit d'après le rabat ya d'après lui aussi d'après le rabat ya la passion moi je parle d'après rave on va dire rave on va dire il te dit gazereau mais chez gazereau gazereau sur la glissa c'est donc la glissa aujourd'hui elle est vous terrette c'est à tous les autres toutes les autres peu l'hôte niveau c'est repassé c'est bout tard parce que c'est pas assez gazereau et mise à part ça laver un avis aujourd'hui c'est bout tard parce qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pas pendant s'abattent avance à battre on va d'ailleurs son il d'or de lido ouais là par exemple par exemple il est bloqué il a fini tous en tous ses sous vêtements il en avait 5 6 et voilà qui veut le faire non à la france à tralant en train de reprendre